Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. L'équation différentielle est linéaire, à coefficient constant et non homogène. Nous savons bien que la solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Cherchons donc d'abord la solution générale yh de l'équation différentielle homogène. Pour cela, on commence par l'équation caractéristique qui est z au carré plus 4 fois z exposant 0 est égal à 0. Donc comme ceci. Dans l'ensemble C, on peut factoriser ce binôme sous la forme z plus 2i fois z moins 2i. Donc voilà l'équation caractéristique dans laquelle nous voyons de suite que moins 2i est racine de multiplicité 1 et que 2i est racine de multiplicité également 1. En appliquant cette formule-là, nous savons donc que la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. Nous écrivons E exposant cette première racine moins 2i fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire de degré 0. Ça c'est une constante que nous appelons C1 plus E exposant cette deuxième racine de 2i fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire une deuxième constante que nous appelons C2. Nous avons déjà trouvé la solution générale de l'équation homogène. Mais vu sa forme, les scientifiques préfèrent l'écrire un peu autrement. Sachant que E exposant 2i x c'est la même chose que le cosinus de 2x plus i fois le sinus de 2x et que E exposant moins 2i x c'est la même chose que le cosinus de moins 2x plus i fois le sinus de moins 2x. Donc comme ceci. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de moins un angle c'est la même chose que le cosinus de cet angle. Et nous voyons aussi que le sinus de moins un angle c'est moins le sinus de cet angle. Donc comme ceci. Là nous allons distribuer le C1 sur ces parenthèses et le C2 sur ces parenthèses et ensuite on mettra cosinus de 2x en évidence et sinus de 2x en évidence. Ainsi, nous obtenons comme solution générale de l'équation homogène cette fonction-là. interprétons une constante arbitraire fois cosinus de 2x plus une constante arbitraire fois sinus de 2x donc comme ceci. Nous allons retenir cette solution générale de l'équation homogène ici mais à la fin, il n'y a plus de raison de maintenir les petites étoiles. Donc, la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. Maintenant, nous devons encore déterminer une solution particulière de l'équation non homogène. Attention à ce qui suit. Comme les coefficients constants de notre équation linéaire sont des nombres réels 1 et 4 et comme le sinus de 4x est la partie imaginaire de E exposant 4i x la partie imaginaire que voilà d'une solution particulière yp étoilée de x de l'équation différentielle que voilà qui est la même que la nôtre mais le terme indépendant est devenu E exposant 4i x donc la partie imaginaire d'une solution particulière de cette équation différentielle-là est automatiquement solution particulière de notre équation différentielle. Donc, nous cherchons une solution particulière de cette équation différentielle-là comme ceci. Et cette équation différentielle-là est de ce type-là puisque le terme indépendant c'est bien le produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme. Ce polynôme, c'est simplement le 1 qui est écrit là-devant. E exposant 4i x peut s'écrire une fois E exposant 4i x. Donc, nous avons une équation différentielle de ce type-là et par conséquent une solution particulière peut s'écrire sous forme d'un tel produit. Alors, faisons ça. Le facteur E exposant 4i x a été recopié de là. Ce polynôme P étoilé en x est de degré zéro parce que le polynôme qui multiplie ce E exposant 4i x dans l'énoncé, c'est-à-dire ce 1, c'est un polynôme de degré zéro. Et cet exposant de x c'est zéro. Zéro, c'est la multiplicité de ce nombre 4i comme racine de l'équation caractéristique. Les deux racines sont moins 2i et 2i. 4i n'est pas racine de l'équation caractéristique et par conséquent sa multiplicité comme racine est nulle. Donc, ainsi, nous savons qu'une solution particulière de cette équation différentielle non homogène s'écrit sous cette forme-là. x exposant zéro, ça fait 1. Un polynôme de degré zéro, c'est une constante, appelons-la grand A, fois E exposant 4i x, donc comme ceci. Ce qu'il faut encore faire maintenant, c'est déterminer la valeur numérique de cette constante A. Et pour cela, nous allons exprimer explicitement que ce yp étoilé de x est solution de cette équation différentielle. Donc, nous allons exprimer explicitement ceci. Là-dedans, on peut remplacer le yp étoilé par ce produit et puis, il nous faut encore la dérivée deuxième de ce produit. Pour la déterminer, calculons d'abord la dérivée première de ce produit. La voilà déjà. Et cette dérivée première, nous la dérivons encore une fois pour obtenir la dérivée seconde. Ainsi, on obtient ce produit-là et puisque y au carré est égale est égale à moins 1, la dérivée seconde s'écrit encore comme ceci. Maintenant, nous allons remplacer là-dedans yp étoilé par ce produit-là et la dérivée seconde de yp étoilé par rapport à x par ce produit-là. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là, égalité qu'on peut simplifier par le facteur e exposant 4i x. Et ainsi, nous obtenons ceci, dont on déduit immédiatement que a est égale à moins 1 douzième. Donc, dans ce yp étoilé de x, nous remplaçons a par moins 1 douzième et ainsi, nous avons trouvé une solution particulière de cette équation différentielle-là. Nous savons bien qu'il faut prendre la partie imaginaire de cette solution comme solution particulière de notre équation différentielle. Alors, transformons ce produit en moins 1 douzième fois cosinus de 4x plus i fois sinus de 4x parce qu'ainsi, nous voyons de suite que la partie imaginaire c'est moins 1 douzième fois sinus de 4x donc comme ceci. Voilà la partie imaginaire de cette solution particulière de cette équation-là et nous savons que cette partie imaginaire c'est une solution particulière de notre équation différentielle. Retenons cette solution particulière ici et maintenant nous sommes arrivés au bout de l'exercice vu que la solution générale de notre équation différentielle s'écrit comme somme de ce yh de x et ce ypi de x donc la voilà cette solution générale et voilà l'exercice est terminé. de l'exercice Merci.